La musique est l'ADN complètement du film. Quand j'ai commencé à rêver de ce film, j'ai écrit les chansons en même temps que le film et que le livre. Tout de suite, quand j'ai cherché les comédiens pour les interpréter, pour les incarner, j'ai tout de suite demandé « Est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous avez envie de chanter ? » Du coup, j'ai répondu que je chantais un peu sous la bouche. Mais j'ai commencé à y croire quand j'ai vu que lui y croyait. Cette chanson-là est un petit peu une forme d'épilogue, quelque part, émotionnel. C'est un thème qu'on retrouve avant dans le film, à quelques moments, mais qui n'est jamais chanté avant. Il est au piano, avec des petits instruments étranges, des scies musicales, des choses comme ça. Retomber sur le cœur, en plein jour pour toujours. Je suis vraiment content d'y jouer le jeu jusqu'au bout de la chanson, parce que ça aurait été très beau, ça aurait marché. Là, il y a vraiment quelque chose de l'immersion qui est plus fort. On les entendant chanter vraiment, eux. J'étais obligée d'aborder le personnage en me disant qu'elle était chanteuse, que j'étais chanteuse. En tant que comédienne, avoir l'opportunité d'avoir ce rôle où je chante, ça lie le jeu, le fantastique, tout est lié avec la musique. Tout l'intérêt, ça a été le mélange, c'est l'amour impossible entre les deux, et le fil conducteur de ça, c'est le chant et la musique. La musique permet de raconter des choses. C'est un lien entre le réel et l'imaginaire, vraiment. Sous-titrage ST' 501